Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi collector que les trucs dont elle parle. Au moment où je tourne cette vidéo, on frise les 60 000 abonnés. Et à cette occasion, je vous ai préparé une petite surprise pour les semaines à venir. Un nouveau format dédié aux héritiers de nos jouets préférés, les figurines de collection. On en reparle en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. Cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau bien rétro, une des séries les plus populaires des années 90, à l'origine d'une licence qui continue de perdurer encore aujourd'hui. Ils sont jeunes, ils partagent des aptitudes au combat et des costumes aux couleurs primaires, ils ont des médaillons millénaires et la capacité de perdre en qualité d'un plan sur l'autre. Oui, il s'agit bien des Power Rangers. Diffusé chez nous à partir de 1993, Mighty Morphin Power Rangers est une étrange oeuvre hybride qui aura fait grincer bien des dents aussi bien chez les parents que chez les amateurs de live-action nippon. Et la qualité des figurines vendues pour l'occasion n'est probablement pas pour rien dans son succès, avec des petits bijoux d'ingénierie qui ne cesseront de surprendre grâce à des robots de plus en plus imposants. Accrochez vos ceintures, on prend les commandes du Megazord. Power Rangers est donc un patchwork. Les scènes d'action en costume sont issues de Kyoryu Sentai du Ranger, série japonaise produite en 92 par les studios de la Toei. Le reste étant composé de passages façon sitcom, avec des acteurs américains plus conformes aux standards de la télévision. On révise le scénario en y ajoutant quelques personnages annexes, comme Bulkeskul, censé donner une couche de Parker Lewis à l'ensemble. Ajoutez un petit robot insupportable, un mentor dans un aquarium et des vilains parfois doublés par Brian Cranston en VO, et vous obtenez un joli Melly Mello. Ce genre de remontage d'oeuvres étrangères n'était pas nouveau à la télévision, en témoigne le succès aux USA de Goliath ou de Robotech, qu'il y ait des animés de robots sans aucun rapport entre eux. Mais au-delà des effets spéciaux et de son humour potache, le secret de ce succès a beaucoup à voir avec son principal promoteur. C'est que derrière Power Rangers se cache l'un des hommes d'affaires les plus influents du monde de l'enfance, un certain Haïm Saban. Né dans les années 40 à Alexandrie, le jeune Haïm se fait connaître en Israël au début des années 70 comme organisateur de concerts et surtout de mariage. Mais la guerre de Kippour met fin à ses ambitions sur la Terre Trois-Fois-Sainte et il part pour Paris avec seulement des rêves en poche. Son but ? Devenir producteur de musique. Ses entrées dans la communauté israélienne lui permettent de dégoter ses premiers talents, comme le chanteur Mike Brandt. Mais son premier coup de génie, sa première disruption, c'est de proposer ses services aux producteurs de télévision qui chaque année diffusent de plus en plus de séries et doivent adapter les génériques. Saban va faire exploser la concurrence. Il accepte de fournir les musiques gratuitement en échange des droits de distribution des disques dérivés. C'est ainsi qu'il lance le jeune Noam qui enregistrera pléthore de génériques célèbres de Goldorak à Shérif Fais-moi Peur. Et la collaboration de Saban avec la dic de Jean Chalopin nous offrira aussi certains des hymnes les plus puissants de notre enfance comme Ulysse 31 ou Jace et les Conquérants de la Lumière. Mais très vite, Haïm se sent à l'étroit dans son rôle de producteur de disques et lui en faut plus. Il tente bien de se greffer à quelques succès mais rien ne comble son appétit. Voilà donc pour le contexte de la création de Power Ranger. Rendons à César ce qui appartient à Stanley, ce n'est pas vraiment la première fois que les séries japonaises de ce type tentaient d'infiltrer nos téléviseurs. Au milieu des années 70, un accord entre Marvel et la Toei avait abouti à la création d'une série Spider-Man en live action autant boudé aux USA qu'en sensé sur l'archipel Nippon. C'est la première série du genre à avoir son robot géant, le mythique Léopardon. Si l'affaire est vite close à Los Angeles, du côté de Tokyo, on produira tout de même Battle Fever G, très librement adapté du concept de Captain America. En échange, chez Marvel, on récupère les droits sur Taiyo Sentai San Vulcan, une série bien japonaise que la maison des idées propose aux diffuseurs US qui hurlent à l'escroquerie et refusent en bloc. Les responsables de Marvel Productions se succèdent et tentent chacun leur tour de vendre le pilote traduit sous Stanley, sans succès. L'une d'entre elles s'appelle Margaret Lush. Retenez bien ce nom. De l'autre côté de l'Atlantique, la chaîne française Canal+, diffuse à partir de 1985 la série Bioman, adaptée par les studios IDDH sur la base de Shodenshi Bioman, sorti au Japon l'année précédente. Bioman fait fureur en France, d'autant plus que Bandai y voit un bon moyen de refourguer des robots dédiés. L'homme derrière l'arrivée de Bioman en France s'appelle Bruno René Huchez. Et Aïm Saban le connaît bien. BRH. Quatre ans après sa mort, ces trois initiales font encore frémir à eux seuls tous les acteurs du milieu. Diplômé de l'école des mines, c'est chez le pétrolier Total qu'il a fait ses premières armes, notamment en Afrique. Il intègre par la suite un consortium japonais aussi méconnu que tentaculaire, la Marubeni. La Marubeni gère des milliards de dollars d'actifs dans le monde entier, mater première, usines et médias. BRH participe entre autres à la diffusion de matchs de rugby au Japon. Mais la Marubeni est prise dans la spirale d'un énorme scandale en Asie, l'entreprise étant accusée d'avoir provoqué sciemment des famines en Asie du Sud-Est en stockant du riz en masse, tout en corrompant de nombreux hommes politiques. Plusieurs anciens ministres du Japon sont mis en examen et l'entreprise est contrainte de freiner ses ambitions internationales. Pour autant, BRH profite du catalogue de clients et de sociétés sœurs de la Marubeni. A l'époque, le système imposait aux sociétés japonaises de passer par des intermédiaires pour commercer à l'international, comme la Marubeni qui officiait comme de par hasard pour Bandai et les studios Toei Animation. C'est donc à ce titre que Bruno René-Huchez servira d'intermédiaire lorsque les premiers producteurs français s'intéresseront à ce qui deviendra Goldrack. Mais c'est une très longue histoire et j'y reviendrai un de ces quatre. En 82, sa société, IDDH, fait découvrir aux petits français les premiers live-action venus du soleil levant, avec Sankukai, même si Spectruman et X-Or font concurrence sur ce point. Là aussi, les jouets suivent. Et en 85, c'est donc au tour de Bioman de commencer à vaincre le mal sur Canal+. C'est un carton plein ! Et même si Aïm Saban réfute avoir fait la rencontre avec le concept à cette occasion, BRH raconte dans son autobiographie avoir été approché à de nombreuses reprises à ce sujet par celui qui n'était encore que producteur de musique. C'est que Saban a eu une révélation. Les parents se moquent volontiers de ces séries sans queue ni tête avec leur face de citron. Alors pourquoi ne pas changer les têtes et garder les scènes de monstres et les explosions ? Aïm Saban réunit tout ce qu'il possède et part pour les Etats-Unis avec pour mission de produire une bande démo et de la proposer aux chaînes de télé. Nous sommes en 86 et pour ces Bioman américains, il engage le jeune Mark Dacascu, qui jouera le Ranger Rouge dans ce trailer. Patatra, personne n'en veut. Mais Saban est un acharné. Il garde tout de même son concept sous le coude et fait prospérer ses talents de producteur de musique à Los Angeles. En France, le concept Bioman est repris sur TF1 par AB Productions et sa star Dorothée, qui n'hésite pas à partir pour le Japon pour tourner directement des épisodes japonais, notamment dans Bioman 3 et surtout dans Jiraiya. Ils nous livreront aussi Winspector et Spielvan, mais on va y revenir. Chaque diffusion est surtout l'occasion de vendre un nouveau générique. Mon préféré étant, dis-moi Bioman, et c'est deux petites filles qui semblent vouloir s'enfuir. Et si les Français peuvent le faire, il n'y a pas de raison pour que les Américains n'y arrivent pas. Tout va changer en 92, lorsque le réseau télévisé Fox décide de lancer un nouveau créneau de diffusion nationale dédié à la jeunesse, Fox Kids. Et à sa tête, le milliardaire Rupert Murdoch a placé une certaine Margaret Lush, qui, souvenez-vous, connaissait l'existence des séries Sentai depuis l'époque de Marvel. I'm Saban tient enfin sa chance. Pour le casting, il choisit une brochette de mannequin et de gymnaste d'une vingtaine d'années, tous ou presque sont débutants, mais ils possèdent de solides bases physiques. Le succès sera total. Prévu pour une quarantaine d'épisodes, Fox Kids demande une rallonge. Et Saban est bien décidé à en profiter. Mais il en parle mieux que moi. Ils ont demandé des options. J'ai dit non, puisque vous le prenez pour un prix tellement dérisoire, vous n'y croyez pas tellement, prenez-le pour un an. Alors vous allez me poser la question, l'année suivante, maman, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Ou ça a fait très mal. L'homme d'affaires possède une exclificité avec les Japonais. Impossible de passer au-dessus de lui. Ça a fait très mal. Il pioche donc dans le catalogue et délaie la sauce. Mais sur les plateaux de tournage, les choses ne sont pas toutes roses. La production tire au maximum sur les coûts. Et les salaires font partie des plus bas de la profession. En coulisses, la colère gronde. A la fin de la première saison, les Rangers se mettent d'accord pour demander une augmentation et se syndiquer. Mais après des pressions, seuls les Rangers rouges, noirs et jaunes tiennent à négocier leur cachet. La réponse se fait rapidement. Ils sont tout bonnement remplacés au cours de la saison 2. Tommy, passé du Ranger vert au Ranger blanc, prend le leadership et 3 nouveaux acteurs reprennent les places vacantes. Les figurines sont modifiées et les acteurs sont tout bonnement effacés en quelques mois. Il faut dire que niveau marketing, les Power Rangers sont partout. Un spectacle live-action fait le tour du monde et créera de très nombreuses frustrations lors de son annulation tardive à Lyon. Comme certains d'entre vous ont pu en témoigner dans les commentaires de ma vidéo sur le sujet. Moqué quelques années plus tôt par les Majors, Aïm Saban a rejoint le club très prisé des producteurs en vogue chez les enfants. La saison 3 est l'occasion de reprendre le concept de Ninja Sentai Kaku Ranger avec des Rangers qui changent d'uniforme. Cette fois-ci, plus de pouvoirs venus de monstres de la préhistoire, mais une douteuse histoire de Ninja qui sera l'occasion de sortir les figurines les moins discrètes de l'histoire du Ninjutsu. Mais c'est surtout la sortie de Power Ranger le film en 95 qui fait sensation. Doté d'un budget de 20 millions de dollars, aucune scène n'est reprise d'une série japonaise. Et il s'offre une BO mélangeant Red Hot Chili Peeper et Van Halen. Bon, l'histoire est plutôt simple et reprend en fait le scénario de la saison 3. Le réalisateur, Brian Spicer, est un illustre inconnu et n'avait réalisé que quelques épisodes de Sea Quest avant ça. Il ne récidivera jamais sur la voie d'un tel succès. Au printemps 96, les Power Rangers que nous connaissions jusqu'ici passent la main à de nouveaux protagonistes. Les Power Rangers Zéo, dont les parties action sont cette fois-ci issues de la série Shoriki Sentai Oranger de 95. Puis c'est au tour des Power Rangers Turbo et des Power Rangers dans l'espace. C'est cette génération qui rencontrera les Tortues Ninja, tout de moins leur version de l'horrible série Nouvelle Génération. Mais au début des années 2000, I'm Saban qui a laissé passer Pokémon est pour une fois quelque peu dépassé. Soutien démocrate lors de la présidentielle qui oppose George Bush Jr. au malheureux Al Gore, il a bien du mal à entrer dans le nouveau millénaire tant attendu. Aussi, en 2001, il cède ses personnages à Disney. Vendus 5 milliards de dollars, Fox Family et la licence Power Rangers sont transférés sous le giron de Mickey. Mais 7 ans après leur début, les ventes des Power Rangers commencent à s'étioler. A-t-on perdu la recette du succès ? A la fin des années 90, Saban avait pourtant réuni les mêmes ingrédients. Avec Masked Rider, adapté de Kamen Rider Black RX, présenté comme un spin-off des Power Rangers dans la saison 3. Avant cela, il avait tenté le coup avec VR Trooper, mélangeant non pas une, mais bien 3 séries japonaises pour les parties action. D'autant plus étrange en France que VR Trooper adaptait des séries déjà vues à la fin des années 80 chez nous. Et il ne faut surtout pas oublier la tentative de Sentai à la sauce Saban, médiévale, Celtico, fantastique. Avec les Chevaliers de Tyrnanog, sorte de Power Rangers irlandais, évoluant dans un monde d'heroic fantasy, leurs armures sacrées leur permettant de combattre tout un tas de créatures en 3D moches. Rien de très japonais ici, même s'il est impossible d'en renier l'influence. Tournés en bonne partie en Irlande, les Chevaliers de Tyrnanog montrent de très jolies forêts qui sont assez souvent les mêmes, et met l'accent sur le nombre de monstres rencontrés, pas loin de 40 en 50 épisodes. Le but ici, est de se séparer le plus possible de l'esprit Sentai, tout en en gardant l'essence. Beetleborg, et son mélange de héros en armure soi-disant issu d'un comic book, le démontre une fois de plus. Il y a carrément un épisode tourné à la Comic Con de San Diego où il rencontre Spider-Man ! La concurrence va également s'y mettre. Playmate, maison mère des Tortues Ninja, s'essaye à l'exercice avec Super Human Samurai Cyber Squad, ressuscé de Denku Shujin Gridman, série nippone issue de l'univers Ultraman. Et nos bons vieux Power Rangers, me direz-vous ? Eh bien en 2010, ne parvenant pas à faire vivre la franchise, Disney revend la licence à Saban pour seulement 43 millions de dollars. Une broutille comparée à ce qu'il avait touché 9 ans plus tôt. Depuis, nous avons eu droit à un film, en 2017, qui ne m'a pas tout à fait conquis, mais cela n'a pas empêché d'atteindre les 142 millions de dollars au box-office. Hasbro, coproducteur du long métrage, a fini par racheter la totalité de la licence Power Rangers à Saban en 2018, pour la modique somme de 522 millions de dollars. I'm Saban ne perd jamais. Et tout aussi maladroite que peut paraître une série aussi commerciale que Power Rangers, on ne peut nier qu'elle aura permis à des millions d'enfants à travers le monde de découvrir les séries d'action nippones, même si les versions originales sont assez différentes pour constituer elles seules le sujet d'une prochaine vidéo, peut-être un jour. Nous sommes aujourd'hui à la 27ème saison de Power Rangers et cela ne semble pas s'arrêter. Quel était votre Power Rangers préféré ? Quelle a été la génération de Power Rangers qui vous a accompagné pendant votre enfance ? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est là pour ça ! Comme je l'ai dit en début de vidéo, nous frôlons les 60 000 abonnés et c'est très cool. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, je vous ai dévoilé un trailer d'un nouveau format sur les réseaux sociaux. Son nom ? Vintage vs Collector. Jusqu'ici dans Archeo Toys, on parlait essentiellement de joie du passé. Mais si vous suivez la chaîne, il y a de bonnes chances pour que vous possédiez une ou deux figurines pour collectionneurs. Depuis quelques années, les marques nous inondent de nouveaux produits. Mais laquelle choisir quand un même personnage peut compter deux, trois diversions ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de savoir avec Vintage vs Collector. On espère vraiment que ça va vous plaire, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, alors exprimez-vous un maximum sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on compte sur vous pour lâcher le meilleur des petits pouces bleus. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants ! Hey, kids, now you can grab the power with the Mighty Morphin Power Ranger food. Great tasting food just for you. First, there's the tasty and terrific mac and cheese dinner. Next, two more phenomenal canned power pasta products. Spaghetti rings and tomato and cheese sauce or spaghetti with meatballs and tomato sauce. Lastly, the Mighty Morphin granola bars in two different flavors. Chewy chocolate chip and delicious peanut butter chocolate chip. So look for the power in your local supermarket. Mighty Morphin Power Rangers food and snacks new from Saban Foods.